Ce qui est intéressant dans l'évolution du cirque aujourd'hui, c'est que personne n'est capable de donner une définition de ce qu'est le cirque. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est cirque, qu'est-ce qui n'est pas cirque, j'avoue que c'est assez compliqué. Et j'aime bien ce que dit Julien Rosenberg, qui est le directeur d'Orles-les-Murs à Paris. Il dit, moi je ne dis pas si c'est du cirque ou pas, je pose la question à l'artiste. Si l'artiste dit qu'il fait du cirque, c'est qu'il fait du cirque. Moi je suis dans le cirque depuis plus de 20 ans, et j'ai connu une époque où il y avait une rupture très forte entre le cirque traditionnel et le nouveau cirque, le cirque contemporain, et même trois tendances à un moment donné. Et j'aurais tendance à penser que ces barrières sont beaucoup moins nettes aujourd'hui. Alors les genres se reconnaissent, j'aime bien parler du cirque classique plutôt du cirque traditionnel. Traditionnel, il y a un petit côté péjoratif, il y a une forme de cirque classique qui a évolué elle-même, qui n'est plus ce qu'elle était. J'ai une image qui me reste toujours en tête, c'est, bon, dans les grands cirques classiques, il y a le cirque Arlette Gruss, qui est un grand monument. Et Arlette Gruss a fait partie des gens très virulents contre le nouveau cirque, n'en voulaient pas, c'était n'importe quoi, enfin, c'était des querelles influenciennes. Et notamment, ils avaient été très choqués par du temps d'Archaos, les premiers spectacles, où ils avaient fait rentrer la mécanique dans les spectacles. C'est-à-dire qu'il y avait des voitures, des motos, des tronçonneuses, des machins, beaucoup de bruit, de la fureur, vous voyez, c'était des choses qu'on ne voyait pas dans le cirque classique. Donc voilà, c'est tout, c'était dans l'ère du temps. C'est assez drôle, moi j'ai beaucoup ri tout seul dans mon coin, il y a trois ans, je crois, au cirque de Gruss, il y a le petit-fils d'Arlette Gruss, donc Kevin, qui a 18-19 ans, qui fait un numéro dans le spectacle, et il rentre en jouant de la guitare électrique sur un transpalette, vous voyez ce que c'est ? Et il va faire un numéro de sangles, donc les sangles, et il avait remplacé les sangles par des chaînes. Donc il avait récupéré tous les codes industriels, on va dire, exactement ce que faisait Archaos 15 ans avant, et j'ai dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on a bouclé quelque chose là. Le cirque classique se réapproprie les codes de la transgression. C'était une transgression ce que faisait Archaos, c'était vouloir un peu balayer les anciens et montrer des choses nouvelles, et tout d'un coup, les autres ont fait le chemin, et ont refait la même chose en leur temps, à leur façon, plus tard. J'ai dit, peut-être qu'on est arrivé à la fin de la querelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada